Avec le podcast, le mini-trax, c'est tout le temps, mais Trax en grand, c'est maintenant. Chouette alors ! Au sommaire, cette semaine... French Touch, deuxième vague, 40 ans après son âge d'or, la pop se vote underground et redonne ses lettres de noblesse aux whiz et choubidou-wap. Ça va pas haut, hein ? On s'est fait en culé, non ? Action ! Décidément, le chanteur pop, bien propre sur lui des années 60, n'est plus ce qu'il était. Si sa musique est souvent mélancolique, Barth passe son temps à casser son image à grands coups d'auto-dérision. On s'est fait en culé, non ? Ça, c'est nos conneries avec Axel depuis qu'on est Morpion. On se fait des... On se file, on se déguise. On se déguise. Puis après, effectivement, si tu peux faire le mariole de temps en temps, si tu peux éviter de faire chier les gens dans des clips rigolos, tant mieux. Originaire de Rouen, cet ancien étudiant en anthropologie a été signé sur Food Records, le label de Blur en Angleterre, et a assuré la première partie des Pretenders outre-Manche. Moi, parfois, mes premiers morceaux, je croyais vraiment avoir fait un morceau super bien produit. Je faisais écouter après, on me disait « Ah, c'est marrant tes trucs bricolos ! » Je t'ai emmerdé. Je croyais avoir fait un truc costaud, merde. Non. Et ben quoi ? Ben non, je suis bricolo. Je t'ai emmerdé. 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 Je t'ai emmerdé.